1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et menestres et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuelle Hennebert, je serai votre présentatrice du jour et je suis accompagné comme toujours par la fabuleuse Isobracel. Eh ouais, c'est moi ! Par le tonitriant Hicham Elamouri. Est-ce que c'est une référence à l'épisode dernier ? J'allais le dire ! C'est une référence au vide sidéral qui a traversé mon esprit à cet instant-là. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler, ça ne m'arrive jamais dans cette émission. Et pour les personnes qui le savent, nous sommes le deuxième épisode du mois et donc nous ne sommes pas seuls. Quoi ? Oui, oui, oui. Mais il me revient aujourd'hui l'honneur de présenter un invité qu'en fait, je ne connais pas. La cruelle tournante des présentations dont n'a rien préparé m'a désigné. Je n'ai ni site web ni page Wikipédia pour me sauver. Alors, je me suis contenté de ces médias sociaux qui m'ont appris que c'était un geek, un improvisateur et un baby stand-upper, fan de fun et de ragot si on en croit son poste de départ d'improvocation daté du 16 mai 2022. Alors, j'accueille sans plus attendre et pour qu'il nous parle un petit peu mieux de lui que moi je pourrais le faire, Pascal Ndaichimier ! Bonjour ! Est-ce que ça va, Pascal ? Je tenais à préciser que tu as très bien prononcé mon nom de famille. Yes ! Voilà. Merci. Il y a une personne, une personne sur mille, qui est aussi bien que toi. Vraiment. Alors, je l'ai un petit peu travaillé chez moi, le Ndaichimier. En même temps, il y a des noms de famille belges aussi. Tu vois, je fais, il y a beaucoup de consoles là-dedans. C'est vrai. Vente de Schrönebrouck. Petite parenthèse par rapport à ça, j'étais le seul élève dont les professeurs m'appelaient par le prénom, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire mon nom. Sérieusement. Si tu lis lentement, en fait, ça marche. En plus, c'est tellement. Si tu découpes en scie là. Oui, c'est ça. Eh bien, dans ce cas, dans cette présentation collaborative, je vais te demander, Pascal, depuis combien de temps est-ce que tu fais de l'impro ? Je fais l'impro depuis maintenant 4 ans et demi. Et tu as commencé, du coup ? À l'ULB. À l'ULB. À l'improvocation. À l'endroit que nous deux. Mais oui, cette matrice improvisateuriste. Sauf moi. C'est vrai. C'est vrai. Oui, OK, tu as l'impression qu'il y avait une autre remarque. Non, non, mais il se trouve quand même qu'improvocation a engendré de nombreuses et nombreuses personnes qui sont professionnalisées ou en tout cas pour prendre l'improvisation. C'est vrai. Oui, et même si, en tout cas de mon côté, j'ai raté la partie universitaire de l'improvisation, c'est en vous coachant, toi, Pascal, et votre belle petite bande. Votre belle petite équipe. On a commencé à vraiment se connaître. Mais donc, si j'en crois ton post Facebook daté du 16 mai 2022, tu n'es plus dans l'improvocation. Oui, je ne suis plus dans l'improvocation. J'étais censé partir déjà en 2020, mais le Covid m'a dit non. Tu as écouté le Covid. Mais en fait, je voulais déjà, enfin, je ne voulais pas. Je n'étais censé partir, mais vu que le Covid a fait en sorte qu'il n'y a pas eu cette phase de transition. Tu voulais une cérémonie de sortie, quoi. C'est ça ? Non, mais voilà, je voulais ça. Je voulais vraiment les paillettes. J'ai de nombreux indices qui m'emmènent à y penser. En tout cas, moi, plutôt. Mais en fait, il n'y avait plus de personnes pour reprendre vraiment le cercle en soi. Et du coup, on m'a demandé de rester une année de plus. Trop bien. Ce que j'ai accepté avec... Et puis une deuxième année de plus. L'année 20-21, je n'étais théoriquement pas un Provox. C'était 21-22. Ah oui, d'accord. Et du coup, maintenant que tu n'es plus un Provox, quel est le quotidien improvisé de Pascal ? Le quotidien, c'est une équipe d'impro qui s'appelle Équipe d'impro. J'adore. C'est quand même drôle. Il n'a pas encore de nom. Ah, ce n'est pas son nom ? Ça peut être son nom. Ah, moi, je pensais. Non, en fait, on n'avait pas encore décidé d'un nom et on s'est dit, on veut se lancer. On n'a pas de nom. Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. On met... Ah, c'est bien. Je pensais que la tendance jeu de mots pourris était en train de se terminer et que la tendance méta prenait du trend, mais non. Mais peut-être que ça va rester notre nom d'équipe. Mais j'ai proposé un autre nom. Vous savez lequel, mais personne n'a accepté. Mais je veux que les auditoristes l'entendent. Si tu veux. Chers auditeurs, j'ai proposé le mot Improvioc. Et personne n'a accepté dans la salle. Sachant que le nom de l'équipe d'impro de l'ULB, c'est Improvocation, qui est souvent abrévié, abrévié, abrégé en Improvoque. Et donc, puisque c'est essentiellement des anciens et anciennes d'improvocation qui sont dans cette équipe d'impro, Improvioc, c'est les vieux d'improvoque. Je me rappelle qu'il y avait une équipe suisse qui s'appelait une équipe de basket et leurs tenues pour les matchs, c'était des tenues de basket. Oui, oui, oui. Ils venaient, c'était assez comique. Dernière chose, parce qu'ici, il y a deux personnes dans la salle qui faisaient partie de ce groupe-là. J'ai commencé à vouloir faire de l'impro, par hasard, en allant dans un bar pour croiser une amie à moi qui faisait des photos pour un catch d'improvisation qui se passait au La Mer à Boire de Saint-Gilles. Non, de Dix-Sel. Mais waouh ! La Mer à Boire dix-Sel. Donc à flagez, quoi. Oups, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. C'est trop bien. Par pur hasard, j'étais juste venu accompagner une amie qui m'a dit « reste un peu ». Je suis resté et j'ai vu qu'il y avait un spectacle d'impro. Je me suis dit « ok, pourquoi pas ». Et j'ai regardé, je me suis dit « ah, j'ai trop envie de faire ça ». Mais il est resté. Voilà. Il est resté. Eh bien cool. Et en dehors de l'impro, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Dans la vie, je suis… Qu'est-ce qui t'enthousiasme dans la vie, par exemple ? Ce qui m'enthousiasme dans la vie, c'est la vie de stand-upper en ce moment. C'est une nouvelle vie, c'est beaucoup d'adrénaline. Et pas que stand-upper, c'est aussi organisateur de scènes, de plateaux d'improvisation. Euh, de stand-up. J'ai fait souvent l'absus avec mes… C'est ça. Est-ce que tu parles de stand-up quand tu veux parler d'improvisation et vice-versa ? Ou bien juste tu dis improvisation à la place de tout ? Non, mais je suis interverti les deux domaines à chaque fois. Je me trompe. Et tiens, parce que moi, j'ai plusieurs amis qui ont commencé le stand-up et à qui on a conseillé de faire de l'impro pour s'améliorer un stand-up. Est-ce que toi, tu sens qu'avoir fait de l'impro, c'est en plus ? Oui, oui, c'est vraiment, vraiment en plus. C'est vraiment en plus parce que dès que j'ai fait ma première scène, j'étais plus ou moins… Enfin, pour moi, je ne me sentais pas à l'aise parce que j'étais un peu très stressé. Mais les personnes qui m'ont vu me trouvaient très à l'aise sur scène. Et très… Parce qu'on doit beaucoup interagir avec les personnes. Parce que bien sûr, une scène n'est pas une autre. et il y a des réactions, il y a des personnes qui interviennent. Voilà, vous connaissez un peu le monde du stand-up. Et ça aide beaucoup. J'ai beaucoup d'amis aussi qui m'ont vu et ils m'ont demandé comment ça se fait que je suis à l'aise alors que j'ai fait que deux ou trois scènes. J'ai dit, j'ai fait de l'impro et ces personnes-là voulaient tellement… Est-ce que tu sens qu'ils étaient un peu genre… Comment ça se fait qu'ils ne devraient pas être à l'aise ? Ce n'est pas normal que Pascal soit à l'aise ? Ce n'est pas juste. Est-ce que c'était ça la vibe ? Oui, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de les accuser ou quoi de quelque chose. On n'accuse pas sans preuve, mais on n'a pas de fumée sans feu. On n'accuse pas sans preuve. Robert, justement, tu lances le Pépite Comédie Club. Yes. Qu'est-ce que ça a de particulier ? Ou pourquoi aller au Pépite Comédie Club et pas ailleurs ? En fait, Pépite Comédie Club, ça a deux vocations. C'est d'une part donner plus de visibilité au monde du stand-up en Belgique. Parce que les personnes qui viennent nous voir dans le public, c'est beaucoup de Français qui viennent en Belgique pour les vacances ou pour les étudiants. Le public du stand-up en Belgique, en fait, c'est des Français. C'est beaucoup de Français. C'est souvent la moitié, trois quarts, 30%. C'est vraiment beaucoup de Français par rapport à les Français qui habitent à Bruxelles. Parce qu'ils ont la culture du stand-up en France grâce au Pépite Comédie Club, etc. Donc voilà, c'est juste pour en fait dire aux Bruxellois, mais venez, Bruxelles et Bruxelloises, mais venez voir du stand-up. On en fait, et de très bonne qualité. Pas besoin d'aller voir les Français. Je ne sais qui. Nous voulons notre travail ! Non, mais c'est pas ça. Et deuxième truc, c'est que le monde du stand-up et du spectacle en Belgique est très, on va dire, monopolisé par les vieux stand-up des années 90 et 2000, qui est Frère Taloche, comment ça s'appelle encore ? Shirley Dino. Shirley Dino. Est-ce que c'est considéré comme du stand-up Shirley Dino ? Je ne pense pas. Un peu l'humour à la France à Pépite, etc. Donc c'est un peu l'humour de la génération beaucoup plus ancienne que nous. Et pour remplir des salles, les salles de stand-up demandent plus ou moins ce type de trucs-là. Et moi, je voulais donner la visibilité à des minorités qui n'étaient pas forcément représentées dans ce style-là. Et mon plateau, je le veux très divers. Très divers. Le premier plateau, il était cis et j'avais quatre personnes racisées, une personne non-binaire, une femme cis. C'est un plateau qui se veut très diversifié parce que j'en avais un peu, entre guillemets, marre de voir des plateaux avec, sur sept personnes, six hommes blancs, cis et une femme pour la touche de la soirée. Est-ce que tu sens que le public réagit particulièrement, positivement ou négativement, à cette diversité ? Ou est-ce que c'est un truc que toi, tu te mets artistiquement, mais en fait, si tu présentais un plateau de mecs cis blancs, ce serait pareil pour le public ? Non, parce qu'en tout cas, le public qui est venu voir, c'est déjà un public un peu plus alerté sur ces questions-là. Donc j'essaie au moins d'amener d'autres personnes, d'autres profils aussi. Et c'est des personnes qui, en tout cas, m'ont dit qu'on est content de voir ça parce qu'on voit des discours, peut-être qu'on n'aurait pas été chercher nous-mêmes. Par exemple, une femme noire qui parle un peu de son quotidien, mais dans l'humour, bien sûr, il y a le public qui est venu la voir. Et puis il y a la personne en binaire qui parle aussi, mais le public qui est venu voir la personne en binaire écoute aussi ça. Et du coup, ça fait un petit mélange de, ok, on est venu voir ça, mais on est aussi venu voir ça. Et ça nous a fait un peu nous questionner en rigolant, bien sûr. On n'est pas non plus dans un TED Talk. Non, 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 mais c'est sûr. Et ça reste du stand-up. Donc voilà, c'est... En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire véhiculer comme message et comme stand-up à Bruxelles et peut-être ailleurs, je ne sais pas encore. Eh bien, trop bien. L'ambition, l'ambition. Mais c'est super, ben merci. Alors, j'aurais encore mille questions à te poser parce que moi, le stand-up, effectivement, je considère que c'est un peu un truc d'humour à papa que je fuis beaucoup. Mais nous ne sommes pas là pour parler ça, nous sommes là pour faire de l'impro. Oui, et donc, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas ou qui débarqueraient, on n'a rien préparé. C'est environ 30 à 40 minutes d'émission. C'est trois impros. On espère beaucoup de fun et beaucoup de rire. Et ça commence maintenant avec... En fait, ça a déjà commencé. Mais la première improvisation, c'est maintenant. Et ça nous a amené par Iseux. Eh oui, alors, je vous propose, je te propose, Pascal, une conférence de presse. De quoi s'agit-il ? Tu incarnes une personnalité qui présente quelque chose. Et nous serons tes journalistes qui vont poser des questions suite à cette annonce. Donc l'impro commence au moment où l'annonce a été faite. On est juste au moment des questions. Sauf que, plot twist, tu ne sais pas qui tu es et ce que tu annonces. C'est secret. Et ce sera à nous, journalistes, à laisser des indices plus ou moins subtils sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais. On est discret. Du coup, je te propose, s'il te plaît. L'imitation du canard était très... Non, c'était pas une... Comment ça, du canard ? Non, c'est l'imitation de la discrétion, quand même. C'est la discrétion, quand même. Il faut que je reviendrai pas. Elle a fait l'y aller, quand même. C'est pas ça ? Si, si, si. Ah, voilà. J'ai fait l'insesse. C'est pas vrai. À un moment, je fais genre, oh merde, j'ai dit une petite... Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, boucher tes oreilles ? Enfin, les déboucher et les mettre ailleurs, pour que tu n'entends pas ce que je dis. Alors, Pascal et Hélène Ripley, qui lancent une marque d'outils de jardinage. Hélène Ripley, j'ai ravi. D'accord, Ripley, c'est l'héroïne de Alien. C'est incroyable, j'espère qu'il connaît. Donc, je rappelle, pour les outilleries, c'est effectivement l'héroïne de Alien et qui a survécu comme une badass là où les autres n'ont pas pu le faire. Très bien. Incroyable, j'adore. Pascal ! Pascal ! Est-ce que t'es prêt ? Je suis ready. Alors, attention, c'est parti. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je laisse la place aux questions. Si vous en avez, posez-les-moi. Je suis tout de suite. Oui, bonjour. Ici, Thermère Magazine. Alors, d'abord, je voulais commencer par vous témoigner mon profond respect pour tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez amené, finalement, qui nous a permis de réaliser ce que parfois nous faisions et dont nous n'avions pas conscience là-bas dans le ciel. Ceci dit, est-ce que, du coup, vous allez justement amener cette espèce de volonté de vaincre les difficultés dans les sciences de la Terre ? Merci beaucoup pour cette question et je m'attendais à cette question, madame. Je dois vous dire qu'effectivement, c'est ma priorité en ce moment, c'est de me concentrer sur ce qui se passe sur Terre et que les terriens et terriennes puissent vraiment réfléchir à comment ils voient, ils et elles voient l'avenir. Parce que, comme vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir, c'est maintenant. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était parfait. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour ici. Pour le magazine Une Bouche dans la Bouche, on a une question. En fait, voilà, il y a certaines accusations qui émergent au fur et à mesure du temps sur un certain passé assez sombre. Donc, on vous accuse de spécisme assez radical, on en vient même à qualifier ça de génocide écologique pour des espèces qu'on ne connaît finalement pas bien et qu'on ne sait pas quel degré d'interaction écologique saine on aurait pu avoir avec et qu'on vous blâme pour cette disparition. Merci beaucoup, Une Bouche dans la Bouche, parce que j'ai l'habitude que vous posiez des questions assez trash comme ça. Je voulais d'abord vraiment dire que m'accuser de spécisme, c'est beaucoup. C'est beaucoup, je tiens à le dire. C'est vraiment fort comme accusation. J'ai moi-même d'autres amis qui savent que je ne suis pas spéciste. Je tenais à le préciser. Et tous mes travaux, comme vous les avez lus, j'espère, vous avez lu mes travaux, bien sûr, montrent bien que je ne suis pas spéciste. Et les êtres dont vous avez parlé, je pense que ces êtres-là n'étaient pas bonnes pour notre humanité et les espèces en dehors. C'est un peu spéciste quand même à dire comme truc. Excusez-moi, le magazine Not My Child Bitch a une question. Est-ce que, justement, votre dernier article sur l'extermination des vers de terre a un rapport avec, justement, la protection de l'enfance ? Parce qu'on connaît votre implication là-dedans. Merci beaucoup. C'est une question qui m'a vraiment été posée. Je voulais vraiment dire que vous avez vraiment lu entre les lignes, parce que c'est exactement ce que je tenais à faire. La protection de l'enfance, c'est ça ? La protection de l'enfance, est-ce que ça a un rapport avec ça ? Oui, oui, c'est exactement le message que je voulais véhiculer avec tout cela. Je pense que mon action a deux buts, rêver les consciences, bien sûr, et protéger les enfants. Voilà. Mais justement, en parlant de l'avenir, en parlant de révéler les consciences, vous avez un ami poilu qui vous a accompagné dans les choses dures que vous avez vécues par le passé. Est-ce qu'il fera aussi partie de cette nouvelle aventure ? Est-ce qu'il contribuera, je ne sais pas, à créer de l'engrais ou d'autres matières premières que vous pourrez utiliser ? Je tenais à dire que cet ami poilu dont vous me parlez, nous ne sommes plus en contact. J'ai tenu à couper tout contact avec lui depuis quelques semaines. Je voudrais que vous compreniez que je ne veuille plus parler de lui en ce moment. Je ne prendrai que les questions qui ne parlent pas directement de lui, en tout cas. Une dernière question ici. Alors voilà, on a beaucoup entendu parler du docteur Al Yen, qui a beaucoup commenté votre parcours, et qui dit qu'il y a un gros problème dans votre narrative. Ce serait un gros biais du survivant, enfin de la survivante, je devrais plutôt dire. Et que donc, votre succès est dû au simple fait que les autres ne sont plus là pour témoigner de ce qu'ils ont pu faire, eux. Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Vous avez entendu ça où ? Il a publié dans une revue de sociologie assez connue. Ah ok, je tiens à dire que les personnes envieuses ne sont plus là pour en parler. Je tiens aussi à dire que toutes les personnes qui ne sont plus là comptent beaucoup pour moi quand même un peu. Mais je tiens à vous dire qu'on est là spécialement pour parler de moi et de mon travail. Et j'espère qu'on ne parlera pas d'autres personnes que de moi. Waouh ! J'aimerais qu'on parle de moi. Ça met ça une blague. J'adorerais qu'on parle de moi. Franchement, sérieusement. De professeur. Avant de décortiquer tous nos messages subtils. Et si on demandait à Pascal ? Pascal, qui es-tu et qu'est-ce que tu annonces ? J'ai aucune idée, je ne sais pas. Compagnon Poilu. Le protection à l'enfance. Ah oui, alors ça, moi, ça. Oui. Ami Poilu. Protection à l'enfance. Le professeur Al Yen. Al Yen. Poilu. Vous me regardez. J'ai l'impression d'avoir raté le CEB. Attends un truc, attends un truc. On a cassé Pascal. Je bug, je bug, je bug, je bug, je bug. Attends. Ah, euh, Tintin, mais je ne sais pas. Ok, alors tu étais Hélène Ripley, donc l'héroïne de Alien, qui annonce qu'elle va lancer sa marque d'outils de jardinage. D'où le Alien. Alors sur le jardinage, c'était léger. Alors l'indice sur l'enfance, c'est parce que dans le 2, elle est particulièrement connue sur un moment où elle fait « Don't touch her, bitch ! » en parlant d'une enfant qu'elle a sauvée. Et puis dans le 4, elle a un... Le 4 est très bizarre. D'accord, et puis peut-être que c'est un peu un spoiler. Je ne sais pas, autant. Le 4, il a 20 ans. Dans le 4, elle a un Alien en elle. Non, c'est dans le 3. Et dans le 4, elle est ressuscitée. Ah pardon, ça, dans le 3, elle a un Alien en elle. Dans le 4, elle est ressuscitée. Et c'est Jean-Pierre Genet qui l'a réalisé. Et le film est très étrange. Donc c'était quoi la réponse ? Hélène Ripley qui annonce qu'elle lance une marque d'outils de jardinage. Donc c'est Hélène Ripley qui annonce qu'elle ouvre une marque de jardinage. Oui, c'est ça. Donc j'espère que vous couperiez ça. Et vous mettrez uniquement... Et là, on va faire la réponse que pécolé, qu'on va répondre à ça. Mais oui, exactement, Bravo Pascal ! Bravo Pascal ! Non, c'était pas simple. Bravo, bien joué. Mais oui, voilà. Hélène du futur s'inscrit en faux. De cette mise de pression scandaleuse. Le compagnon poilus, parce qu'en fait, elle a un chat qui l'accompagne dans plusieurs... Ça, j'avoue que moi-même, ça m'a brouillée. J'ai pensé directement à... Tintin. Tintin et Milou. C'est bien que... T'es Objectif Lune, ça parlait d'Objectif Lune. Quand tu as dit là-haut, j'ai dit Tintin, la lune... Ah, non mais... Pas bête ! Objectif Lune. Pas bête, mais faux ! Et puis tu vois, tout le truc de spécisme et tout, c'est parce qu'elle explose des aliens, alors qu'on sait jamais rien sur vraiment comment fonctionne la race des aliens. Oui, ouais. Enfin bref. J'avais dit une bouche dans la bouche, parce que les aliens, ils font leur... Ah, ils ont une bouche dans la bouche. Ah ouais ! Je suis sûr que tu vas voir regarder Alien. Oui, je vais tout de suite, en fait. Qu'on devine ou pas, moi je suis très content de mes blagues, donc ça suffit. Ça suffit déjà pas mal. Moi et la pop culture, super. Viens. C'est moi qui présente. Oui, c'est toi qui présente, Manu. Tu nous fais un iso. Bah écoute, j'ai proposé comme Pascal de couper. Eh bien, en parlant de pop culture, ça me fait une excellente transition vers l'impro que je vais proposer. Et qui est... Ça me fait une très très bonne... Une très bonne transition. Je veux qu'on la refasse encore une fois. La deuxième take était la meilleure. Ça me fait une très bonne transition vers l'impro que je te propose, qui est une dans la pièce à côté. Parce que oui, dans On n'a rien préparé, on adore les films, les séries, tout ça. Mais on se demande souvent ce qui se passe à côté. Juste là où la caméra ne va pas, là où on ne filme pas, dans la pièce à côté. Alors, on en a fait un style d'impro, qui d'ailleurs intervient régulièrement sur l'émission. J'ai choisi un extrait d'une oeuvre relativement connue, mais de toute façon, l'objectif cette fois-ci n'est pas de reconnaître l'oeuvre, donc pas de pression à ce niveau-là. Et après l'avoir écouté, je vous propose, Hicham et Pascal, de jouer ce qui se passe pendant ce temps-là dans la pièce à côté. Est-ce que c'est clair ? Très clair. Hé, j'ai une blague. C'est très clair. Au chocolat. Oui, je sais. Voilà, voilà. Alors, je vais d'abord... Je pense que le monde allienne, quoi. OK, d'accord. C'est parti pour écouter la scène en question avant de jouer ce qui se passe pendant ce temps-là dans la pièce à côté. Attention, c'est parti. Vous l'avez-vous vu ? Oui, dès que possible, madame. Police ? Oui, je sais. Je sais, un squelette. Restez calme. Éteignez toutes les lumières. Fermez vos portes à double tour. Allô, police ? Des rapports similaires nous parviennent du monde entier. Un imposteur aurait usurpé l'identité du Père Noël et serait en train de dénaturer cette joyeuse fête. Les autorités nous ont absuré quand ce moment-là des unités militaires se mobilisent pour arrêter l'instigateur de cet épouvantable crime. Revenez sauver Noël ! Et c'est parti ! Ils ont tout gobé. Ils ont dit à l'intégralité quand ils vont voir leur tête pour la... Mais gaffe, on rentre pas dans le bureau avec le chapeau, sinon on va comprendre. Enlève le chapeau à pompon, là. Mais il me va trop bien. Oh mon dieu, c'est la meilleure blague que j'ai faite. C'est que t'es quand même très audacieux de décaler tout le calendrier de huit mois en arrière pour placer décembre, le 1er avril. C'est incroyable, incroyable. Le gag qu'on va leur faire, ça fait tellement longtemps qu'on bosse. Oh là 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 là. Et je vais arriver comme ça, je vais leur dire... Ta-da ! Joyeux Noël d'Avril ! Joyeux Noël ! Attends, attends, attends. Mais il neige pas ? Ils vont jamais croire que c'est... qu'on est la Noël ? Ils gobbent déjà tout ? Ça fait trois semaines qu'il y a mon neveu qui est en train de verser des flocons d'avoine devant la fenêtre du bureau de sécurité. Attends, mais c'est... C'est des policiers ? Ah non, ça c'est le protocole d'alerte militaire, c'est pas les policiers, on a bien... Alerte, alerte, nous passons en code alpha. Je répète, nous passons en code alpha. Retrouvez-moi cet imposteur ! Allez, vous déconnez, allez, ils en font vraiment beaucoup. C'est juste une blague. Je t'avais écouté, moi je pensais que c'était juste une rapide de blague, mais... C'est une blague, plus que deux semaines et c'est fini, tu vois, alors attends... Commandant, commandant, nous sommes entrés dans le bâtiment ! Je répète, nous sommes entrés dans le bâtiment ! Attends, je vais rentrer dans la... Je vais rentrer dans la station de diffusion, je vais... Tu sais quoi ? Je vais le dire maintenant, parce que j'ai l'impression que ça prend des proportions un peu... Télut ! Accès refusé ! Télut ! Accès refusé ! C'est une blague, ce qui... Ah, qui que c'est ça qui se trouve là ? Nous savons que c'est vous qui avez usurpé Noël ! Nous savons que c'est vous qui avez usurpé Noël ! Sortez ! Sortez les mains en l'air et personne ne sera blessé ! Je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir ! Non, non, t'as pas le droit de me faire ça, ok ? On est là-dedans depuis le début, alors tu me fais... Tu fais pas la chiffre molle maintenant, ok ? On a trop fait, on a trop fait ! Kevin, il est au bord de la fenêtre à balancer 800 kilos de flocons d'avoine ! Tu vas pas commencer à me lâcher maintenant ! Mais moi, je pensais que c'était une blague ! Mais c'est une blague, c'est la meilleure des blagues, ok ? Plus personne ne fera de meilleures blagues pour le Poisson d'Avril que moi, que nous... Pardon, que nous ! Que nous, hein ! Ok, parce que la fois dernière, tout le prank de l'autre là, c'était de la merde par rapport à ce qu'on est en train de faire cette année ! Ce sera la meilleure blague ! Mais c'est comme ça ! Je pense qu'on l'a dépassé là maintenant, on l'a dépassé, je pense... Ok, c'est parti, on rompe ! Je pense qu'on... Ah non ! C'est pour moi 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 ! Voilà ! Quand ça va trop loin... Tu veux dire dans le narratif de l'improvisation ou... À plusieurs niveaux ! Ok, d'accord. alors même si ce n'était pas l'objectif de cette impro est-ce que Pascal tu as reconnu l'oeuvre dont était tiré cet extrait j'ai l'impression qu'on va me poser beaucoup de questions sur la pop culture et je vais toujours c'est l'épisode mais oui je me dis en revoyant dans ma tête mais en fait c'est un épisode spécial pop culture est-ce que Pascal est armé pour ça je suis pas armé pour ça très bien c'est pas grave est-ce que quelqu'un d'autre l'avait oui c'est l'étrange noël de Mr Jack oui c'est l'étrange noël de Mr Jack je pense que je l'avais vu en anglais alors on entendait le thème oh c'est pas grave mais de toute façon c'est pas grave vous en avez fait un truc assez drôle j'imagine ce gamin qui jette des flocons d'avoine et puis surtout tous les oiseaux qui s'amassent au pied pour manger les flocons d'avoine petit à petit tout le bordel que ça peut créer en soi quelle est la logistique nécessaire pour vraiment faire croire à l'intégralité d'un bâtiment que tout le calendrier décalé de huit mois donc c'est l'étrange noël de Mr Jack on reprend bien sûr ah oui bravo exactement deux sur deux waouh la pop culture en plus en plus je l'avais vu en anglais ce qui fait que ça m'a demandé plus de brain pour mais waouh pour convertir tout ça néanmoins t'as traduit Nightmare Before Christmas comme ça clac parfait mais genre oui je suis ce qu'on appelle on ne peut pas toujours gagner mais dans ce cas-ci c'est le cas oui deux sur deux moi je veux dire oui c'est vrai très bien et bien ceci nous amène à la troisième improvisation du jour qui nous est amené par Hicham oui et c'est une nouvelle improvisation qui va faire appel à des références culturelles la différence étant que je suis sûr à 99% que là il a la ref il a la ref les amis j'en suis convaincu c'est pas encore plus la pression là c'est la pression à moi nous allons jouer une improvisation personnage secondaire donc je vais citer deux personnages secondaires qui viennent d'une oeuvre culturelle que je vais annoncer dans quelques instants et ces deux personnages secondaires vont vivre une histoire tout à fait à côté de l'intrigue principale de l'oeuvre dans laquelle ils sont tirés ce serait Iseu et Pascal qui jouent cette improvisation et vous allez jouer une scène avec Yamcha et Bulma de Dragon Ball ça tu connais c'est ton profil insta si là tu n'as pas oui c'est ça j'ai vraiment déchéché je fais genre c'est bien Naruto c'est ça oui 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 tout à fait c'est un mélinoton non je déteste Dragon Ball ah too bad mais ça va Yamcha et Bulma mais je vois pas l'autre en vrai Yamcha c'est celui qui a des cicatrices sur la gueule ok d'accord qui est au tout des enfin bref d'accord Bulma c'est la meuf avec les cheveux bleus non ? oui c'est ça ok il y a le chien qui fait l'attaque avec le chien ou avec le truc là non ? le loup le loup voilà c'est ça très bien je te laisse gérer les références et je te suis il a l'air ultra confiant je suis sûr est-ce que vous voulez un mot pour lancer ça ou c'est déjà pas mal ? c'est une impro libre ? oui en dehors de ça vous avez juste je vais jouer une histoire avec ces deux personnages quoi ah ok 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 je pensais qu'il y avait un parce qu'on avait fait deux ah non c'est tout bah c'est ça la contrainte en fait c'est déjà pas mal ok ok c'est pas mal ça vous va ? très bien ok excellent et c'est parti maintenant bonjour Bulma salut je venais te dire félicitations pour ton bébé que tu as eu pas de moi du coup bah non du coup je pensais qu'on était fait l'un pour l'autre mais je vois que tu as choisi quelqu'un d'autre que moi écoute j'avance tu avances c'est ça ? j'avance qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? le bébé ? bah déjà que c'est mon bébé non mais je veux dire la personne avec qui tu as eu ce bébé je voulais dire qu'est-ce qu'il a vraiment de plus que moi ? oh tu sais il a pas tellement grand chose de plus que toi c'est pas quelqu'un qui importe beaucoup c'est parce que je suis mort déjà trois fois c'est ça ? il y a de ça et puis au final je me suis dit qu'est-ce que je veux dans la vie ? un bébé et moi donc voilà j'ai eu ce que je voulais et t'as de la place pour quelqu'un d'autre dans ta vie ou pas ? je sais pas non ? ça dépend si tu me prouves que tu ne vas pas mourir une quatrième fois ça va être compliqué tu sais ah si j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter mon bébé je vais le protéger ah bah tiens justement une effrude place-toi derrière moi place-toi derrière moi je vais te protéger je sais me protéger toute seule où est-tu ? où est Sengoku qu'on a besoin de lui ? Sengoku ? regarde sa tête est juste là c'est à toi de faire tes preuves vas-y regarde-moi Bilma je le fais pour toi et le bébé amène-toi ok ? amène-toi Nyaaaaaaah ! Nyaaaaaah ! Pathétique Bulma Pathétique Bulma Pathétique Bulma Pathétique aide-moi Waouh Bulma est passée de la girlboss colérique A la cold hard bitch Elle en avait marre Elle a une marre Des affres de l'hétérosexualité C'est ça Elle a marre des mecs Bulma était trash Cette Bulma j'adore Ecoute je ne sais pas vraiment la différence Avec la vraie du coup Et qu'est-ce qu'il a de plus de moi Oh putain Pas grand chose Une queue de singe Mais je me suis dit Mauvais goût Vraiment c'était incroyable de voir vos cerveaux Qui avaient fait visiblement une convergence Et vous aviez visiblement Des paillettes dans les yeux Tous les trois à ce sujet Et moi j'étais not impressed At all J'étais en train de me dire Dis des phrases mais pas trop niche Parce que J'ai commencé à sortir des prénoms Comme ça Oh mais c'est pas calme J'ai découvert un truc en cours d'impro Quoi ? Mais aux deux initiales ça fait pi P-I Voilà à quel point Iseu n'était pas dans cette impro Elle était en dissociation totale Mais c'est au moment où t'avais J'ai vu le regard d'Iseu me disant Je ne comprends pas ce qu'il se passe Je ne sais pas Par contre j'ai un fun fact pour après l'impro A défaut je veux faire ma compta Alors est-ce que j'ai bientôt le statut ? Ah non mais tu m'as mis bien avec le Dragon Ball C'est Dragon Ball c'est ça ? Oui bah oui Tu as deviné Quoi ? Mais non c'était les chevaliers du Zodiac Pas du tout Tu as deviné Dragon Ball Mais bravo Pascal ! Yeah ! Végéta avec Dragon Ball et One Piece Mais bon Mais en plus dans l'histoire Ils étaient Ils sont sortis ensemble Ils sont sortis ensemble Jusqu'à ce qu'un autre personnage arrive dans le manga Végéta Et elle a un enfant avec ce personnage là Ah avec Végéta ? Bah oui Trunks Ah Trunks ? Mais c'est le fils de Doi ? Mais mon dieu Mais alors moi Autant Iseu Moi Dragon Ball C'est quand j'avais 9 ans Et que ça passait sur Club Dorothée Du coup Club Dorothée Je regardais une fois de temps en temps Oh là là Mais oui c'est Oh là là Waouh Moi je crois que c'était Megamix Je crois que j'étais Putain mais moi j'étais Moi j'étais à fond dedans J'inventais des niveaux de puissance de Son Goku Après la puissance 4 quoi Et moi j'allais sur internet J'allais me mettre sur Google Je faisais Son Goku puissance 6 Est-ce que tu veux tomber sur les dessins de gens comme moi ? Mais je t'assure que j'y croyais J'y croyais J'avais 8 piges Je regardais ça Je me disais Oh mon dieu Alors qu'ils n'avaient jamais dessiné ça Vous réalisez que Vous êtes partie de la même communauté Il y a 20 ans Il y a 15 ans Dragon Ball c'était gros C'était huge Il y a un certain temps C'était huge Et juste pour le truc C'est que Tous les fans pensaient que Yamcha et Bulma Allaient se marier Sortir ensemble Et ça a été pendant La moitié du manga C'était le truc C'est le couple Et jusqu'à ce que Les personnages arrivent Et tout le monde était là What ? En plus Vegeta c'est un gros bâtard C'est un gros bâtard Vraiment Il est toxique Mais fois 1000 C'est vraiment le gars toxique C'est bien que je l'ai rendu Ordépendante alors C'est mieux Oui en fait Oui honnêtement Et c'est le gars sur lequel 80% des mecs Ont basé sur leur personnalité Genre le sombre Qui est dans un coin Qui fait genre Oui ça c'est celui Qui a les cheveux en l'air Et qui a toujours Un air marquois Comme ça Oui c'est ça Et qui est prétentieux aussi Et qui parle comme ça En la voix française C'est très très fier Mais voilà Eh bien merci pour cette soupe J'espère que ça t'a rendu heureux De vivre ces choses De ton enfance De notre enfance d'ailleurs Oui oui J'étais très content Parce que franchement J'aurais aimé avoir Faire plus Beaucoup plus niche Après je me suis dit Non c'est pas le but Bah en vrai J'aurais joué avec toi Je pense qu'il y aurait pu y aller Oui c'est vrai qu'à vous deux Vous auriez pu Mais eh bien En parlant justement De pop culture Et de choses qui te plaisent Et qui réveillent l'enfant en toi Est-ce que tu as Un coup de coeur A nous partager aujourd'hui Pascal Yes Oui C'est une chaîne YouTube Que j'adore Ah Enfin Quelqu'un qui me soutient Bordel Je sais pas si c'est très Merci C'est pas du tout Univers Manga etc C'est histoire Et mythologie En BD D'accord C'est une chaîne YouTube Qui dessine Toutes les mythologies Donc grec Romaine Japonaise Quoi encore Inca Enfin toutes les mythologies Possibles Nordiques aussi En BD Et il y a des vidéos De 15 à 45 minutes Par exemple Enfin 15 secondes À 45 minutes Par exemple D'accord J'ai beaucoup appris Genre à travers des BD Je réapprends des mythes Oui Et j'ai beaucoup appris Ça parle de culture de BD Ou en fait Ils refont Ils font de la narration De mythologie En faisant des BD Sur Youtube Oui c'est la narration De mythologie Par exemple La guerre de Troie Par exemple Et ils le font en BD Ah ok d'accord Ils le produisent eux-mêmes En fait Ils le produisent eux-mêmes Et j'ai beaucoup appris Parce que c'est des choses Que j'avais appris Quand j'étais en primaire Et vu que je n'ai pas fait D'études Classiques Littéraires Littéraires Je me suis mis Dans les sciences Et les maths C'est toutes des choses Que j'avais plus vues Depuis mes 12 ans Par exemple Ok Enfin plutôt 14 ans Trop bien Et est-ce que t'as Un épisode à recommander Pour commencer à Il y en a beaucoup Peut-être l'épisode Avec Méduse Ah Hugo Méduse Icône féministe Oui J'ai beaucoup appris Parce que je ne savais pas Grand chose Par rapport à elle Mais il y en a beaucoup Et bien trop bien Et voilà Eh bien merci beaucoup Pour ce coup de cœur Maintenant tu vas assister A quelque chose Que finalement Peu d'êtres humains Peu d'êtres humains Voient ou entendent Du fond de sa clairière Elle m'a appris ici La créature Sort des fourries Et pousse Son cri typique On n'a rien préparé On n'a rien préparé N'entendant pas De réponse de prédateur Elle s'avance Un peu plus avant De la clairière Et dévoile Et dévoile l'intégralité De son corps surprenant Mais si aucun prédateur N'a répondu à son appel D'autres herbivores Et autres petites créatures De ces bois Accourent Et propagent La bonne nouvelle À coups D'étoiles De pouces bleus Et autres marques D'affection Et d'approbation Se propageant Dans les toiles étranges Et surprenantes Du vivant Et voici L'autre protagoniste De cette parade amoureuse Qui émerge You-tip 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 Aussitôt Les petites créatures De la forêt Lui lancent Glans Noisettes Et autres récoltes Amassées Afin qu'il continue Plus largement Sa parade Toujours plus flamboyante You-tip You-tip Et voici Tombant de son ramage Quelques gouttes de rosée Qu'on n'a rien préparé Sans presse de gober Afin de passer l'hiver Qui s'annonce bien rude Voilà C'était je pense Le you-tip Le moins clair De ouf J'ai jamais assisté Je pense qu'au bout d'un moment On l'a fait tellement de fois Ils n'ont plus besoin Que ce soit clair Il faut que ce soit Distrayant Ça ne peut Ça n'était plus informé Pascal Pascal toi tu écoutes On n'a rien préparé De temps en temps Que penses-tu du you-tip ? Sincèrement De vos lancements You-tip à chaque fois ? Voilà Des fois c'est Un peu Gringe ? Non des fois je me dis Ah ils sont Ils sont vraiment Allés très loin Pour trouver cet inspi là Très bien Mais c'est tout Enfin C'est un truc Je me dis Je vais attendre la fin Quand même Pour me dire Qu'est-ce qu'ils vont Comme moyen de Donc c'est quand même Un rendez-vous Tu ne te dis pas C'est bon On n'a rien préparé Ça a terminé Après le coup de coeur Je coupe Avant ce moment horrible Si on veut Un truc plus informatif Nous avons à you-tip Une plateforme de financement Participative Sur laquelle vous pouvez Nous donner de l'argent Ponctuellement Ou régulièrement Pour pouvoir nous aider A financer la continuité Les infos sont en description Du podcast Kiss kiss You-tip You-tip Et bien Pascal Merci beaucoup Pour ce premier épisode Merci à vous Avant de te laisser partir Et de te retrouver Dans deux semaines Parce que oui Nous te retrouverons Avec plaisir Dans deux semaines Pour promis Un épisode un peu moins centré Sur la pop culture Et les références C'est promis Promis juré C'est moi qui me fais Je vérifie Est-ce que tu as Est-ce que tu as Des actualités Des shows Des plateaux de stand-up Sur lesquels On pourrait te retrouver D'ici au 28 novembre Qui est la date A laquelle sera diffusée Le prochain épisode Auquel tu participes Je peux vous dire Que le 16 novembre Donc mercredi Il y aura un plateau De stand-up À la mer à bord de Saint-Gilles Dans laquelle t'es Je serai MC Je suis MC C'est quoi le nom du club Enfin du plateau C'est le pépite Ah mais c'est donc C'est ton plateau Nous te retrouvons Avec plaisir Le 28 novembre Pour le prochain épisode Que tu passeras En notre compagnie Et chers auditeuristes Je vous donne rendez-vous Le 21 Pour un épisode Un épisode Voilà Je n'en dis pas plus Mais soyez là Ça va être Carrément chouette Eh bien Passez une bonne journée Une bonne soirée Merci de votre écoute Merci de votre fidélité Pour cette quatrième année De diffusion On n'a rien préparé À bientôt Prenez bien soin de vous Au revoir Un, deux, trois, quatre Sous-titrage ST' 501 Alors team Team éclaire moca Ou team éclaire chocolat Chocolat Je suis plus moca moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501